Salut, donc aujourd'hui rendez-vous caisse d'épargne, voilà pour, comme d'habitude, essayer de trouver un financement pour l'achat de ma résidence principale. Donc toujours pareil, le dossier bancaire. Donc là on va aller, j'ai un peu de, j'espère ne pas avoir de retard. J'ai rendez-vous à 10h, donc on va voir ce que ça donne. Donc j'ai pris un rendez-vous dans une petite ville à côté de chez moi. Voilà, j'ai dit ma foi on verra. J'ai pris un rendez-vous sur internet. En ligne, parce que c'est compliqué à avoir en tout cas, alors je ne sais pas si ça vient de la banque ou pas, c'est compliqué de prendre rendez-vous au téléphone. Donc je suis directement sur le site et j'ai pris rendez-vous en ligne. Et j'ai eu, j'ai eu rendez-vous deux jours après. D'ailleurs je te conseille c'est de justement de voir directement sur des sites en ligne. Tu vas directement sur le site du Crédit Agricole, de la Caisse d'épargne, de la Société Générale. Et tu regardes s'ils ont des dispos en termes de rendez-vous. Tu regardes dans le planning. Et comme ça, si par exemple toi tu es pressé et que tu ne veux pas attendre un mois de rendez-vous, clairement. Tu regardes directement la dispo qu'ils ont et s'ils n'ont pas de dispo dans la semaine ou dans les semaines qui suivent, tu vas directement voir dans une autre banque clairement en ligne. Donc moi j'ai fait comme ça et c'est là que j'ai vu que dans une petite ville à côté de chez moi, en fait ils avaient de la place deux jours après. Donc ça c'est top. Alors que la Caisse d'épargne d'autres villes à côté, ils ne pouvaient pas prendre de rendez-vous avant un mois car ils étaient complets. Donc voilà, petite astuce, prends rendez-vous sur le site des banques en ligne. Alors quand je dis banque en ligne, c'est le site internet, ce n'est pas une banque en ligne. Tu vas sur la Caisse d'épargne par exemple, la Caisse d'épargne de ta ville et tu vas sur le site internet et tu regardes leur planning tout simplement. Et tu vois s'ils ont de la dispo ou pas. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai pu trouver un rendez-vous rapidement. Alors attention, ça se trouve, je vais y aller, ils vont me dire que finalement il y a eu un bug, que finalement il n'y a pas de classe. On va voir, moi j'ai pris rendez-vous en ligne. On va voir, j'arrive dans deux minutes. On va voir ce qu'ils me disent. Et après j'ai rendez-vous avec un courtier. C'est un courtier que j'ai discuté, on a sympathisé, c'est bien passé. Et on va voir, il va essayer de me trouver un financement à côté de chez lui. Donc on va voir, on va se faire un call, on va se faire une visio. Et je vais lui expliquer un peu toutes les banques que j'ai faites. Et comme ça on va voir si lui il peut me trouver une banque ou pas pour l'achat de ma raisin principale. Donc allez, je vais, Caisse d'épargne, et après je te reprends. Bon, je te fais un petit retour. Alors déjà, premier point, c'est un très bon conseiller. D'accord ? Très bon conseiller, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a été à l'écoute de mon projet. Et ça c'est hyper important. Voilà, parce que là t'as des conseillers qui s'en foutent un petit peu. Et qui, tu veux, qui sont un peu fatigués de travailler. Et qui te disent, ils t'écoutent et après ils te disent non mais du coup merci, au revoir quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Il y a des conseillers qui ne sont pas bien levés le matin et qui s'en foutent un peu. Donc là, ça n'a pas été le cas. Il m'a écouté. Je me suis présenté. J'ai présenté mon patrimoine immobilier. J'ai présenté mon nouveau projet. Et il m'a posé quelques questions. D'accord ? On m'a dit des questions qui sont... Je ne peux pas dire qu'ils sont pièges. Mais c'est des questions qu'ils peuvent te poser. Je vais t'expliquer. Je vais t'en dire. Les questions qu'il m'a posées. C'est pourquoi vous venez nous voir. Déjà. Pourquoi la caisse d'épargne ? D'accord ? Pourquoi vous êtes allé dans cette région et pas dans une autre ? C'est-à-dire que moi, la caisse d'épargne, je ne suis pas allé à la caisse d'épargne. La caisse d'épargne est dans ma ville. Je suis dans une autre ville. Donc il m'a dit pourquoi vous n'êtes pas allé à la caisse d'épargne dans votre secteur ? Tu vois ? Après, il m'a posé la question. Qu'est-ce qu'il m'a posé ? Au niveau de mon activité pro. D'accord ? Il m'a dit pourquoi vous avez arrêté l'activité d'achat-revent de véhicules ? Pourquoi vous avez investi massivement dans l'immobilier ? J'ai expliqué clairement pour ça. Tu vois ? Et c'est des questions comme la question du style, pourquoi vous êtes venu me voir et pas... Pourquoi vous n'êtes pas allé voir directement l'autre banque qui est dans votre secteur ? Ça, ça peut être une question qui peut être, on va dire, rédhibitoire. Parce que si tu dis, en fait, je suis allé voir dans ma banque, dans mon secteur, ils m'ont refusé. Et du coup, je change de région parce que tu sais que tu peux aller, par exemple, à la caisse d'épargne dans le 71 et tu peux aller à la caisse d'épargne dans le 69, par exemple. Du coup, si ton dossier, en fait, il n'a pas été passé au siège directement, qu'il a été décidé uniquement à la banque, tu peux faire une caisse d'épargne dans le 71 et aller à la caisse d'épargne dans le 69. D'accord ? Et du coup, il m'a posé cette question-là, il m'a dit pourquoi, je ne vais pas aller dans la banque proche de chez vous. Voilà, donc je lui ai répondu clairement, j'ai été franc, j'ai été très honnête avec lui. Il m'a dit, OK, pas de souci, c'est une raison qui est valable, qui est justifiée. Là, certes, je fais plusieurs ventes, mais je ne suis pas non plus... Je ne vais pas avoir 60 plus de banques. Tiens, voilà. Donc ça, après, il m'a expliqué, alors moi, j'ai été franc encore une fois avec lui. Il m'a dit, est-ce que vous avez eu des refus bancaires ? Je lui ai dit, oui. Encore une fois, tu as des gens qui cachent des choses. Moi, je ne suis pas comme ça, je n'aime pas cacher des choses. Donc je lui ai dit, j'ai eu des refus bancaires de mes banques principales, Crédit Agricole et la Banque Pop. Et il m'a dit, pourquoi vous avez eu des refus ? D'accord, il me pose ces questions-là. Il est tout, j'ai répondu. D'accord ? J'ai répondu et il m'a dit, bon, OK, pas de souci. Et ça peut être décisif, parce que si tu veux, déjà, si tu as déjà des refus de tes banques principales, là où tu as tous tes comptes, ils vont se dire, mais attends, je ne comprends pas, ils lui ont refusé. C'est bon que là où il y a tous ces relevés de comptes, ils lui ont refusé. Et aujourd'hui, ils viennent nous voir. Tu vois, ça peut être un peu, voilà. Donc après, maintenant, il y a des gens qui mentent et qui disent, non, ils m'ont accepté. C'est juste que tu fais le tour des banques pour voir les taux, etc., etc. Ça, c'est toi qui vois. Moi, en tout cas, j'ai décidé d'être franc ou honnête. Je préfère avoir un refus bancaire qui soit transparent et que je me dis, je dors bien chez moi le soir. Je n'ai pas menti aux banques que mentir, clairement, voilà. Donc là, c'était un conseiller particulier. Et ça, c'est un peu le problème. Attends, je change de truc. C'était un conseiller parte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que normalement, lui, il gérait le côté particulier. Et ça, c'est un peu dommage parce que tu n'as pas directement affaire à celui qui va instruire ton dossier. D'accord ? Et du coup, en fait, tu ne vais pas dire que tu perds un peu de temps, mais il faut qu'il envoie le dossier à son conseiller pro. C'est lui qui va prendre la décision. D'accord ? Et ça, c'est dommage. Voilà. Maintenant, après, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux ? Tu ne peux rien y faire. Je vais le mettre dans la voiture et après, je te reprends. Ouais. Et du coup, donc là, bon, en tout cas, on va voir. Maintenant, tu veux que je te donne mon avis ? Alors, je vais te donner mon avis sur ce rendez-vous-là et je vais te dire, à mon avis, s'il va m'accepter ou pas. D'accord ? Moi, à mon avis, il va dire non. Il va refuser. C'est quand même pas bête des rendez-vous. J'en ai fait pas mal, des rendez-vous bancaires. Et j'ai ce pressentiment-là qu'en gros, il n'était pas chaud. Pourquoi il n'est pas chaud ? Parce que déjà, voilà, j'ai été franc et j'ai dit que mes deux banques ne me suivaient pas. Et du coup, lui, je pense qu'il ne sera pas chaud aussi par rapport à ça. Déjà, le deuxième point, c'est que j'ai une nouvelle activité, d'accord, qui est très récente et qui est, encore une fois, qui va être bloquant pour la décision de mon dossier. Et je sais qu'aujourd'hui, les banques, elles ne se foutent plus la cheville et elles ont tellement des restrictions qu'aujourd'hui, le moins petit truc vont dire non. Donc après, encore une fois, je ne suis pas là pour mettre tous les yeux dans le même panier et c'est pour ça que je fais plusieurs banques. Parce que ça dépend des banques et ça dépend aussi du conseiller. Ça dépend de chaque règle. Parce que tu as des banques, par exemple, elles appliquent 90%. Elles prennent en compte 90% des revenus locatifs. Tu as des banques, elles prennent en compte 80% de revenus locatifs. Tu as des banques, elles prennent en compte que 70% des revenus locatifs. Et du coup, ton taux d'endettement, il peut jouer. Donc c'est pour ça que je fais plusieurs banques. Ce n'est pas un hasard. Et tu as des banques, ça dépend aussi de l'analyse du risque, tout simplement. Tu as des banques, elles appliquent un risque qui est différent. Donc c'est pour ça que je me permets de faire des rendez-vous, tout simplement. Et que, en tout cas, je crois en mon projet. Et après, si ça ne passe pas, de toute façon, je vais prendre rendez-vous là avec le propriétaire. Et je vais lui expliquer, je vais lui proposer une autre alternative. Une autre alternative, c'est s'en passer par les banques. Donc, tu dois peut-être savoir si tu sais, tu mets mes commentaires. Je vais lui proposer une autre alternative. Voilà, donc ne pas passer par les banques. Et on verra. Alors, je t'expliquerai ce que c'est. Et je verrai surtout avec le propriétaire s'il veut. Parce que voilà, là, clairement, je vais aller le voir. Et je vais lui dire, je vais lui dire, voilà, j'ai fait plusieurs banques, etc. Il me reste encore deux, trois banques à faire. Et je ne sais pas si j'ai vu clairement avoir mon crédit. Donc, je vais lui proposer une autre alternative. S'il veut, c'est bien. Et après, si vraiment, j'ai fait toutes les banques que c'est mort. C'est mort, ouais. Mais on va voir. On va voir. Je n'ai pas encore donné toutes mes cartes sur ce crédit d'achat de maison. En plus, on est vraiment sur un petit projet. Et ça bloque. Comme quoi ça bloque ? C'est comme ça. Je suis sur une phase où je viens de démarrer la nouvelle activité. Où il y a des banques qui ne prennent pas en compte mes revenus locatifs. Malgré que j'ai plusieurs lots. Parce que j'ai démarré une nouvelle activité. Et qu'ils ne veulent pas prendre en compte mes revenus locatifs. C'est tout. C'est comme ça. Donc, je te tiendrai au courant la suite des événements. A savoir si je vais réussir à acheter cette résidence principale. Si je vais réussir à avoir cette résidence principale. Et voilà. Mais en tout cas, c'est très instructif. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Prendre des rendez-vous bancaires. Et apprendre. Apprendre vraiment de cet échange. C'est un échange qui est vraiment constructif. Et tu apprends sur plein de choses. Tu poses des questions. N'hésite pas à poser des questions à tes conseillers. Ouais. Comment ça se passe au niveau de la gestion du risque au niveau de cette banque ? Est-ce que c'est vous qui prenez la décision ? Est-ce que c'est le siège ? Quel est votre pouvoir de décision ? Voilà. Est-ce que... Qu'est-ce que vous pensez de mon dossier ? Quels sont les éléments à améliorer ? Etc. Etc. Tu poses plein de questions. Et ce qui fait que tu vas apprendre. Tu vas apprendre. Tu vas apprendre. Et du coup, tu vas avoir... Tu vas comprendre un petit peu des règles bancaires. Et tu vas t'améliorer. Et au final, tu vas être meilleur dans la présentation. Tu vas être meilleur dans la constitution d'un dossier. Tu vas être meilleur par la suite. Et du coup, ça va te permettre de t'améliorer. Et ça, c'est important. Ce n'est pas grave d'avoir des refus bancaires. Ce qui est important, c'est de s'enrichir de ce que tu apprends lors du rendez-vous. D'accord ? Et voilà. Tu vois, j'ai jamais fait autant de rendez-vous bancaires. Et pourtant, j'en ai appris des choses. Et c'est toujours instructif. Et je ne me dis pas. Oh non, il ne m'accepte pas. Nanana. Il ne m'accepte pas. Ce n'est pas grave. Je me suis instruit. J'ai appris. Je sais quel conseiller. Là, 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 là. Je sais que la prochaine fois, dans un nouveau projet, quand ma situation se amera meilleure. Ou quand j'aurai une situation différente. Je me suis dit. Attends, ce conseiller-là, il était top. Il est là-bas. Je vais aller le retrouver. Je vais le voir. Tu vois. Ah, mais attends, ce conseiller, il était là. Je vais le retrouver. Je vais le voir. Ah, mais ce conseiller, lui, il était là. Il était bien. Il m'a refusé. Mais il était bien quand même. Je vais aller le voir. Tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est important. Voilà. Allez. Je te tiendrai au courant. Je te dirai la suite dans d'autres vidéos. À plus. Ciao. Ciao.